Les résultats de l'examen du brevet de technicien supérieur sont connus depuis l'après-midi. Cette année, l'on enregistre un fort taux de réussite, contrairement à l'année dernière. Les résultats de l'examen du brevet de technicien supérieur sont connus depuis l'après-midi. Cette année, l'on enregistre un fort taux de réussite, contrairement à l'année dernière, nous dit Kwasi Mamadou. Stress, amertume, puis pleure pour les récaler, ou la joie pour les abîmer. Je remercie le Seigneur, je n'en reviens même pas. Franchement, je suis trop contente, vous ne pouvez pas compter. Il m'a détruit, mais c'est content. L'examen du BTS, brevet de technicien supérieur, session 2013, vient de donner son verdict. 54,111% du taux de réussite. Un taux supérieur à ceux des trois dernières années. Selon les responsables du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, cette croissance s'explique par le nouveau programme, le lien de la réforme du BTS. Pour les récaler, des chances existent encore. Selon la directrice générale de l'enseignement supérieur, des dispositions sont prises pour faire des réclamations. Les candidats à journée, remplissant les conditions de réclamation, devront le faire sous 72 heures, c'est-à-dire du lundi 2 septembre au mercredi 4 septembre, sur les centres de délibération, où seront affichés les résultats de leur fisière. Mais pour ce faire, ils doivent au préalable s'inscrire sur la plateforme que la DORES met à leur disposition, à cet effet, c'est-à-dire www.examsup.nex. 44 911 candidats ont composé d'entremes des filières. Quatre d'entre elles ont réalisé un taux de réussite de 100%. Il s'agit de la filière urbanisme, génie civil, option géomètre, topographe, sécurité, incendie et prévention, ainsi que la filière art et aménagement du cadre de vie. En somme, les filières industrielles réalisent un taux d'admission de 7,04%, contre 52,54% pour les tertiaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo !